Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bienvenue au Café César. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon ami Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Patrick Fijac, bien sûr, pour ne pas le citer. Et je suis également en compagnie de Christian. Christian Moulier. Bonjour Christian. Bonjour Myriam. Alors cette semaine, comme chaque semaine, nous allons nous plonger dans une histoire de César. Ce vieux César qui nous apprend toujours quelque chose et dont les aventures avec Jacques réveillent un petit peu nos questions. Alors l'histoire d'aujourd'hui s'appelle « À quoi sert l'art ? » C'est une histoire qui va parler de l'art. Il arriva qu'un jour, Jacques était là quand Antoine, le gentil voisin de César, avait apporté un beau paysage peint par ses soins en l'honneur du vieil homme. Jacques ne put s'empêcher de trouver particulièrement laide cette peinture infantile. Mais la gentillesse du geste l'obligeait tout de même à une certaine réserve. « Voilà, M. César, c'est votre maison dans la campagne, avait dit Antoine assez fier de son œuvre. Vous avez vu, j'ai même fait la vigne vierge qui court sur la façade. C'est bien ça, hein ? Ça ressemble, hein ? » « Ah, mais mon petit Antoine, comme c'est bien ! Je la reconnais, ma maison. Mais il va falloir encore travailler pour ne pas peindre seulement ma maison, mais peindre aussi ton bonheur de connaître ma maison. » Visiblement, c'était un peu trop dur à comprendre pour ce pauvre Antoine. Il fronça les sourcils devant cette remarque compliquée de César, comme pour se laisser le temps d'ouvrir toutes les portes de son cerveau. Il pensa même à voix haute. « Ah oui, c'est ça, peindre mon bonheur ! » Oh là, il ne lui fallait plus rester trop longtemps, sinon il allait perdre la face avec toute cette histoire. Alors, il ne fit ni une ni deux, et il partit sans crier gare, soudain pressé d'aller rejoindre ses bêtes. Jacques et César se retrouvèrent soudain tout seuls, debout, au milieu de la cuisine, se passant le tableau de main en main. Mon Dieu, comme le vieil homme était amusé, touché, attendri, là où Jacques n'était que critique, désabusé, pas intéressé du tout. Deux poids, deux mesures devant la même petite toile de peinture. C'est bien cela qui intrigua le jeune homme. Comment se faisait-il que l'un s'ennuie avec ce mauvais peintre du dimanche, et que l'autre s'enchante avec ce même peintre si touchant ? Comment était-ce possible que le même objet, ce tableau d'amateur, produise des effets aussi différents ? Jacques, franchement étonné, ne put s'empêcher de questionner son vieil ami. Mais pourquoi donc, César, es-tu si touché ? Là où moi, je ne suis vraiment pas intéressé. Comment peut-on trouver ce labo ? Alors que moi, selon moi, c'est vraiment de très mauvais goût. Ne juge jamais les goûts des autres, car qui es-tu pour savoir pour les autres ce qui est bon et ce qui est mauvais ? En matière d'art comme en matière de foi, jamais personne n'est autorisé à juger le sens de la beauté ou de la foi des autres. Oh là, le gros coup de patte du vieil ours n'est pas passé très loin. Pensa Jacques en cherchant à comprendre où était la gravité du moment. Il lui fallut se reprendre, revenir à l'essentiel pour que soudain une autre curiosité apparaisse. Je comprends, César, commença-t-il par convenir en signe de paix. Je m'interroge alors sur la place de l'art dans la vie humaine. À quoi ça sert, l'art, pour chacun de nous ? fit le vieil homme en guise de réponse. Puis il prit tout son temps pour continuer, comme pour monter plus haut dans son cœur, pour chercher les mots rares qui n'existent qu'à partir d'une certaine altitude. Mois-tu, mon Jacques, le peintre fait la toile. Mais la toile fait aussi le peintre. Elle le fait inspirer ou non ? Et si elle le fait homme inspiré, alors elle produit le meilleur de l'homme. Mais la toile fait aussi le spectateur, l'amateur d'art. Elle le fait inspirer ou non ? Si elle le fait amateur d'en inspirer, c'est encore le meilleur de l'homme. Et alors, l'amateur d'art refait la toile selon ses propres yeux. Il y eut un long silence, un très long silence, comme si chacun digérait ce concentré de mots, cet élixir de sens, ce parfum d'essentiel. Mais César crut bon de conclure. L'art, au fond, cela ne sert qu'à une seule chose. Créer l'homme inspiré. Car l'homme inspiré, c'est l'avenir de l'homme. Ou bien, l'homme n'aura pas d'avenir. Et voilà, encore une belle leçon. Belle leçon, je ne sais pas si le mot est juste. Une belle histoire, en tout cas, sur l'art, le sens de l'art. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Et vous, chers auditeurs, de votre côté, qu'est-ce que l'art a comme sens pour vous ? Quelle est l'importance de l'art dans votre vie ? Écoutez, si on peut, à titre personnel, l'art, c'est le sens profond de l'expression de la création. La création de l'individu, d'un homme ou d'une femme qui va avoir une expression, une vision différente ou en accord et qui va l'exprimer de différentes matières. Par la matière de la peinture, par la matière du bronze ou de la terre glaise, par la matière de la musique, par la matière des paroles et des textes du poème. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer l'art. Ce qu'il faut, c'est qu'au bout du compte, le public, à la fois, se pose des questions, trouve des réponses, soit trouve de la beauté, de l'interpellation, un message, une découverte. Il faut, en tout cas, qu'il en reste quelque chose. Et si on prend l'exemple de l'art de triomphe qui a été bâché dernièrement, est-ce, si on reprend l'histoire de l'art de triomphe qui a été bâché dernièrement, s'agit-il de l'art ou s'agit-il d'un spectacle ? Moi, je verrais beaucoup plus ceci comme un spectacle éphémère sur un objet historique qu'est l'art de triomphe, mais je ne vois pas ça de l'art, car il n'y a pas une création sinon d'envelopper des bâtiments immenses avec des tissus, même si c'est très joli au final. Mais c'est un spectacle. Pour moi, ce n'est pas de l'art. Patrick, tu voulais réagir ? Oui, je rejoindrai Christian sur plusieurs points. Je pense que l'art, c'est la manière que l'artiste a de voir le monde. C'est une manière de dire le monde et comme le disait Christian, ça peut être sous forme de peinture, de sculpture, tout simplement d'écriture, de chant, que sais-je encore. Car chacun d'entre nous voit le monde d'une manière différente. Et effectivement, ce qui, dans le texte, transparaît, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises œuvres. Il y a les œuvres, tout simplement. Les œuvres qui viennent de nous et qui nous enchantent. On a le droit d'aimer ou pas. Mais elles sont là. Et si l'œuvre est là, déjà, elle dit quelque chose de nous. Elle dit quelque chose de l'époque dans laquelle nous vivons. Oui, je rejoins ce que tu dis. Dans le texte, c'est touchant de voir comment quelque chose de très naïf qui vient du cœur. Moi, je pense à un de ces prisonniers avec lesquels on correspond et dont on partage les lettres. Ils font des dessins tellement naïfs, presque enfantins. Et comment, pourtant, c'est touchant. Alors, finalement, est-ce que l'art, ça ne serait pas quelque chose qui vient du cœur ? Ah, tout à fait. Tout à fait. L'inspiration, c'est ça. L'homme inspiré, c'est venir du... C'est faire sortir du plus profond de son être la manière que nous avons de voir le monde. Je pourrais rajouter que très souvent, être un artiste, c'est aussi penser à côté. Penser à côté de la majorité des personnes qui voient ce qu'est à voir mais qui ne vont pas chercher une façon de voir différemment. Alors, après, il peut y avoir la confusion entre, et justement, on en parlait, la période, le côté contemporain. Il existe à chaque période des matériaux, des modes, des tendances. Le premier qui se lance dans l'utilisation des matériaux nouveaux et qui donc va créer des éléments novateurs sont... Tu peux redire cette phrase ? Et qui donc ? Et qui donc sont des éléments novateurs, lorsqu'ils sont les premiers, vont marquer leur temps. Et la rareté de leur production va en faire une chose importante et donc qui peut devenir aux yeux de certains de l'art parce qu'ils ont utilisé des matériaux nouveaux dans des conceptions personnelles et nouvelles. Mais est-ce que c'est de l'art ? Ou s'agit-il d'une création qui a un intérêt parce que c'est rare innovateur à savoir c'est pour cela que des lettres de Poilu pendant la guerre qui étaient chargées d'émotions est aussi de l'art parce qu'ils avaient une vie à ce moment-là qui régissait complètement leur motivation et leur exaltation d'écrire et donc qu'ils pensaient à côté de tous les autres. Est-ce que ce n'est pas ça l'art ? Belle question effectivement. J'aurais envie d'ajouter à ce que vient de dire Christian penser à côté artistes et autistes il y a une lettre qui les sépare mais qui se rejoignent mais qui se rejoignent ah oui c'est vrai c'est absolument extraordinaire de travailler avec des autistes Asperger comme j'ai eu l'occasion de le faire qui sont qui pensent à côté mais qui ont une énergie intellectuelle une mémoire une créativité que beaucoup d'entre nous n'avons pas c'est vrai et une justesse également oui tout à fait très intéressant et puis je rappelle aux auditeurs que Christian Christian Moulier donc il quand même s'y connaît un petit peu dans le domaine de l'art puisqu'il est chanteur et donc vous c'est la musique qui vous qui vous berce et qui vous porte oui j'avais eu l'occasion il y a de nombreuses années comme je fais de la photographie depuis longtemps j'avais été contacté par le centre de Boissor à Luzèche qui créait déjà à l'époque avec un accordéoniste formidable monsieur Sico qui faisait l'apprentissage de la musique à des enfants trisomiques ou des enfants handicapés mentaux et donc il m'avait demandé de faire un premier reportage pour une revue un magazine qui s'appelait Épanouir dont j'ai eu l'occasion de faire toutes les photographies en noir et blanc très contrastées avec les gestes les mouvements le regard les attitudes de ces enfants sur des tambours sur des tam-tams en accompagnant les rythmes et donc j'ai fait une série de photos j'ai même signé l'article que l'on peut retrouver dans le magazine Épanouir et tellement bien que le directeur monsieur De Boss à l'époque m'avait demandé de l'aider à faire le livre un livre donc de faire toutes les photographies des enfants parce que je faisais avec le téléobjectif ce qui fait que j'étais plutôt discret dans l'univers de ces enfants et je pouvais saisir des regards des attitudes extraordinaires et donc après j'ai même travaillé pour Personneige qui est l'association de l'Innoventura et j'avais fait à peu près 400 diapositives sur cette enfance qui découvraient le rythme la musique la concentration l'apprentissage et nous avons passé ces diapositives il y a plus de 40 ans à Paris avec l'Innoventura sur les enfants de trisomie 21 et des enfants handicapés et oui donc en fait vous êtes en train de nous dire qu'il y a beaucoup de formes d'art la photographie c'est un art aussi qui vous intéresse c'est devenu un art après avoir été une arme de guerre parce qu'en fait vous savez que les peintres au 19ème siècle n'ont pas du tout apprécié l'arrivée de la photographie couleur parce que jusqu'à la photo noir et blanc on faisait du portrait mais la photo couleur a été une concurrence terrible pour les peintres et bien chers auditeurs nous arrivons à la fin de cette émission alors pour résumer un peu tout ce que nous avons dit je dirais et si César nous mettait dans cette histoire devant l'importance de l'art et plus encore devant l'importance d'avoir une activité artistique ou créatrice dans nos vies c'est vrai qu'aujourd'hui l'ordinateur la télévision les smartphones nous submergent d'images extérieures que nous regardons et subissons passivement mais à travers la peinture la poésie la musique la photographie et toute forme d'art nous pourrions développer en nous une autre façon de regarder le monde comme nous avons dit comme Christian disait tout à l'heure regarder à côté et découvrir combien nous sommes capables de voir la vie intérieure des choses et pas seulement leur aspect extérieur alors oui en devenant des hommes et des femmes inspirés en laissant venir à nous des images intérieures qui nourrissent notre coeur et notre âme nous serions face à un autre avenir que celui qui se désigne déshumanise peu à peu avec l'informatique merci à tous les deux merci à mes invités et merci aux auditeurs merci Myriam et à très bientôt merci Myriam et au revoir à tout le monde je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café César Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada